Musique Je pense que nous sommes tous très contents de se retrouver pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'avouez, je suis sûre que vous avez préparé votre pile à lire depuis des semaines avant même que Gimauze annonce les menus. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge littéraire qui est organisé par Gimauze de la chaîne Le Tailler de Gimauze qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre et qui consiste en fait à vous faire lire plein de bouquins autour de la thématique de l'horreur donc à la fois des lectures un petit peu effrayantes avec Halloween et ainsi de suite et à la fois des petites lectures rassurantes, cocooning parce que l'automne c'est un petit peu ça aussi. Et pour toutes les règles, je vous invite à aller voir la chaîne Le Tailler de Gimauze qui les expliquera très bien. Le challenge se découpe en 4 menus à peu près et ils ont chacun une thématique particulière et on va commencer avec le premier qui s'appelle Autumn Frissonnant et qui aborde justement la thématique de l'horreur, d'Halloween, tout ça tout ça. La première catégorie qui s'appelle Le Cri de la Banshee vous invite à lire des romans autour de l'angoisse, l'horreur, le policier et le thriller et moi j'ai choisi de prendre Day 4 de Sarah Lutz qui est une, je pense un livre d'angoisse plutôt puisque vous êtes à bord d'une croisière, je sais pas si vous voyez mais là il y a un petit bateau et au quatrième jour je suppose de la croisière, une jeune femme est retrouvée morte, c'est pas très cool et surtout on apprend qu'un virus va se répandre à bord du bateau et donc parmi les passagers forcément dans un huis clos au milieu de la mer, c'est pas top. Je sais pas ce qu'il vaut mais ça m'intrigue donc on verra bien et je vous en dirai des nouvelles. Pour la partie policier j'ai choisi de prendre Flétrissure de Neleneos qui squatte ma pied à lire depuis un petit moment et en fait on retrouve dans un appartement un homme mort, la police va enquêter et en fait ils vont se rendre compte qu'il a un tatouage représentant les SS donc forcément ça intrigue, le problème étant que cette personne en fait semble être un rescapé des camps de concentration, des camps de la mort puisqu'il avait en fait aussi des traces de ce tatouage qu'on faisait malheureusement aux personnes qui se retrouvaient là-bas. Donc c'est l'occasion d'enquêter un petit peu sur ce mystère là et voilà ça m'intrigue puisque je suppose que c'est l'occasion d'aborder la seconde guerre mondiale et vous le savez ça reste une thématique qui m'intéresse beaucoup. Je vais aussi lire Quand tu descendras du ciel de Gabriel Katz qui est un thriller lui aussi où on suit un homme qui va protéger une ballerine sauf qu'elle a un stalker apparemment complètement cinglé et qui risque sans doute de s'y retrouver confronté. Voilà ça promet un petit peu de mystère, un petit peu de sang peut-être surtout avec Gabriel Katz remarqué. Voilà, hâte de le découvrir et de voir ce que ça peut donner. Vous avez ensuite une seconde catégorie qui s'appelle Le Fantôme de l'Opéra où vous pouvez lire un livre autour des esprits, de la possession, un petit peu des fantômes et j'en ai un qui peut faire l'affaire. J'ai choisi de prendre Ring Zero de Koji Suzuki qui est donc l'origine de Le Cercle en fait si vous connaissez le film. J'ai lu Le Cercle, le premier tome, il y a quelques semaines du coup j'ai hâte de découvrir les origines de cette histoire. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Le Cercle, il s'agit d'une cassette tueuse puisque quand vous la visionnez, 7 jours plus tard, et bien vous mourrez. Voilà, c'est pas cool. Et là des gens ne savent plus ce qu'est une VHS et je me sens si vieille, si vieille. Et si vous n'avez pas de livre de possession et de fantômes, Guimauze a trouvé une alternative parfaite puisque vous avez Le Fantôme de l'Apéro. J'aime beaucoup. De toute cette fois-ci il s'agit de lire une comédie horrifique. Là j'ai ce qu'il faut, je sais pas si je la lirai vraiment parce que ça fait des années que je dis que je vais la lire et je le fais pas. Il s'agit de Orgueil et Préjugé et Zombies. Voilà, en fait c'est une réécriture d'Orgueil et Préjugé avec des zombies dedans. Alors je suis pas sûre que ce soit purement une comédie horrifique, mais savoir qu'on retravaille un classique de la littérature anglaise façon zombie, moi, pour moi, c'est un peu une comédie horrifique. Donc franchement ça m'intrigue grave. Et pour l'auteur, parce que j'ai oublié de le mentionner, c'est Seth Graham Smith. Voilà. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Vous reprendrez bien ou vous prendrez bien peut-être un verre de True Blood, en référence à la série True Blood puisque c'est des vampires. Et il s'agit de lire des bouquins autour soit des zombies, soit des vampires en tout cas, ou n'importe quelle être en fait affamé par le sang. Voilà, qui vit pour ça et qui se nourrit de ça. Et là j'ai eu une bonne petite pile à lire, oui. Le premier c'est L'homme des morts de VMZito et je peux vous spoiler dès maintenant pour vous dire que je vais le lire pendant mon voyage à New York. Voilà, je l'ai choisi pour ce voyage. Il s'agit d'un livre post-apocalyptique autour des zombies où en fait vous suivez un homme dans les Etats-Unis. Il y a eu une apocalypse zombie, voilà, ça a eu lieu malheureusement. Les Etats-Unis ont tenté de se reconstruire et vous avez... Et en fait il a été séparé en différentes zones habitables ou dangereuses. Et vous allez suivre un homme qui essaye de retrouver sa femme et sa fille. Qui apparemment sont dans une de ces zones dangereuses. Et j'imagine qu'il va tout braver pour aller les retrouver. Voilà, moi j'aime bien les bouquins post-apocalypse zombie. Ils sont rares mais super intéressants donc j'ai grave hâte de lire. Exactement dans le même genre vous avez Feed le tome 3. Ici c'est Red Flag de Miragrant. Je vous ai déjà présenté les tomes 1 et 2, pas encore en fait. Vous allez les retrouver dans un biblio hall bientôt. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est une apocalypse zombie, ça a eu lieu, on se retrouve 20 ans après. Le monde s'est reconstruit et dans le cas de Feed, en tout cas pour le tome 1, pour ne pas vous spoiler, on suit un frère et sa sœur qui sont blogueurs. Parce que les blogueurs sont un peu devenus les nouveaux journalistes. Vraiment ils sont très importants. Et ils vont suivre une campagne présidentielle dans ses Etats-Unis. réinventer la sauce zombie, voilà, avec pareil des zones habitables ou plus dangereuses. Et c'est un monde super méga crédible. Je vous recommande la saga Feed à 120 000% à peu près. Et je termine sur du vampire avec N.I. Darken de, comment elle s'appelle ? Kirsten White. Voilà. Voilà, je crois qu'il s'agit plus ou moins, pas vraiment d'une réécriture de Dracula, mais je crois qu'on suit sa fille ou son héritière ou quelque chose comme ça. Et c'est tout ce que je sais en fait. Voilà, je sais juste que Robin l'avait beaucoup aimée et que du coup ça m'a intriguée. Je l'ai chopée à une vente chez Trollune d'ailleurs, la bibliothèque, non, la boutique de l'imaginaire à Lyon. Voilà, il était en promo pendant un déstockage. Donc j'ai mis la main dessus. On passe ensuite au menu Autane Douceur de Vivre qui lui justement porte bien son nom puisqu'on est plutôt dans des lectures coucouning, rassurantes, pas forcément les plus effrayantes. Voilà, un truc où vous faites plaisir et qui je pense peut intéresser pas mal de monde. Le premier menu consiste à lire des lectures autour d'Halloween et là malheureusement, bah en fait j'en ai pas une seule dans ma bibliothèque. Voilà, donc je ne vais absolument pas pouvoir remplir cette sous-catégorie à mon grand malheur. À moins que d'ici là, en allant en bibliothèque, j'en trouve et que je vous les présente au cours du bilan. La deuxième sous-catégorie c'est Pomme au four, Tasse de thé et Bougie. Très honnêtement, ça me donne envie de manger là tout de suite. Voilà, et ici il s'agit plutôt de lire des lectures un petit peu fil-goût, des rassurantes. Je crois qu'il y a de la romance aussi dedans. Des histoires de famille ou quelque chose d'un petit peu enfantin. Donc voilà, je pense que ça peut englober énormément de choses. Et moi je me suis trouvé deux petits livres là-dedans. J'ai choisi A.I. Ami Imaginaire de Betty Picchioli. J'espère que je n'abîme pas du tout ton nom. Qui m'a été envoyée et que j'ai très hâte de découvrir parce que franchement l'histoire a l'air trop mignonne. En fait vous vivez dans un monde où les amis imaginaires ont pris vie. Alors grâce à un programme, ils existent, ils vivent avec vous. Et vous allez suivre une jeune fille qui a avec elle son ami imaginaire qui est un lion. Mais un jour va se produire un mystère. En fait pas mal d'enfants, je suppose que c'est que des enfants qui ont eu un ami imaginaire, commencent à disparaître. Et vous allez avoir, j'imagine, le personnage principal qui va mener sa petite enquête dessus. Voilà, ça a l'air mystérieux, original et j'ai hâte. Dans le même genre de lecture, feel good, à la fois un petit peu enfantine et qui font du bien, j'ai Orphea Fabula, le deuxième tome de Marie Alineau. Alors je sais qu'il ne se lise pas forcément dans l'ordre, mais je dis le deuxième parce que c'est le deuxième qu'elle a écrit. Et il s'agit des coulisses de Versailles où vous suivez Orphea Fabula qui est une espionne qui en fait a la faculté de traverser les époques et de remplir des missions à travers le temps. La première se passait à l'époque de l'Egypte antique. Et là on se retrouve à l'époque, je crois, de Louis XIV. Et c'est très cool, voilà, j'adore l'époque de Louis XIV. Donc deux arguments valables pour découvrir Orphea Fabula. Pour la deuxième sous-catégorie, je vais m'armer de mon téléphone parce que je suis incapable de lire ce menu sans me tromper. Il s'agit donc de La Feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. C'est beau qui moi aussi, je vous fais de la poésie. Ici il s'agit de choisir un livre de votre pile à lire, en fait qui porte tout simplement les couleurs de l'automne. Donc du rouge, du jaune, de l'orange, du marron. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Du coup je sais pas si c'est utile de le préciser, mais votre lecture n'a pas forcément besoin d'avoir un rapport direct avec l'automne, forcément. Dans le genre couleur orangée et très automnale, j'ai choisi de prendre Cimetière de Stephen King. Qui m'a été très 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 souvent recommandée, donc j'ai hâte de le découvrir. Tout ce que je sais à propos de cette histoire, c'est que ça se passe pas loin d'un cimetière d'animaux. Et que je suppose que ces animaux vont pas rester sous terre. Qu'ils vont commettre des choses pas très cool auprès des humains. Et ça me terrifie autant que ça m'attire, puisque vous le savez, j'aime pas les animaux morts, c'est horrible. Donc là je pense que ça va être dur comme lecture, mais j'ai hâte de découvrir. Avec sa couverture bien jaune, alors bien plus flashy à la caméra que dans la réalité, ça ressemble plus à ça. Il y a la fille qui avait tous les dons, alors je vous le lis en français, de M.R. Carré, parce qu'il a été traduit, si jamais ça vous intéresse. Et ce que je sais, c'est qu'ici, il me semble qu'on est dans une histoire de zombies. Avec une jeune fille qui a l'air d'être consciente qu'elle l'est, ou qu'elle est porteuse du virus. Voilà, j'en sais pas plus. Il a aussi été adapté au cinéma. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc il va falloir que je m'y mette, sachant qu'il a quand même de très 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 bons échos. Et enfin, je vais enfin lire ce deuxième tome de duologie qui s'appelle Blood for Blood de Ryan Grodin. Et le premier tome a été traduit, il me semble, en français. Adelwolf, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, c'est une uchronie, puisque vous suivez, en tout cas dans le premier tome, là c'est le deuxième. En fait, la Seconde Guerre mondiale s'est pas passée comme elle s'est passée finalement. C'est pas les alliés qui ont gagné. Hitler a réussi à gagner la guerre. Et vous suivez en fait l'histoire d'une jeune fille qui veut renverser Hitler, puisque chaque année, une course est organisée à travers l'Allemagne et le Japon, je crois. Enfin, c'est un truc énorme. Vous avez donc une course à moto. Et en fait, le gagnant de cette course a l'opportunité de rencontrer Adolf Hitler. Et justement, l'héroïne de ce livre-là, elle veut le rencontrer pour l'abattre, tout simplement, puisque il a tué sa famille. Et puis pas mal d'autres personnes. Enfin bref, parce que c'est un être infâme. Voilà, tout simplement. Donc vous suivez son aventure. Et j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Donc, hâte de lire la suite. Le troisième menu s'appelle Automne en sorcelant. Et comme son nom l'indique, vous allez quand même pas mal parler de sorcière. Le premier sous-menu est Witches Brew. Et il s'agit de lire des livres parlant de magie dans un univers SFFF. J'en ai trois et j'ai vraiment très hâte de les lire. Le premier, c'est Les Illusions de Stavloard, de Manon Farghetton, qui est pas vraiment le deuxième tome de L'héritage des Rois-Passeurs, mais qui se passe dans le même univers. Voilà. Vous allez suivre d'autres personnages. D'ailleurs, un personnage qui vous croisez à un moment dans l'histoire. Voilà, je ne vous dis pas. Et voilà, vous le suivez sur un sacré temps, je crois, sur plusieurs dizaines d'années. Et voilà, j'ai super hâte de lire. C'est une belle pavasse. Et ça a l'air juste trop bien. Enfin voilà, encore une fois, je remercie Alexia de m'avoir forcée à lire le premier. Et pour ceux qui se posent la question, on est dans de la fantasy. J'ai ensuite choisi Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, puisque je sais qu'il y a un petit peu de magie dans cette histoire. Et vous êtes plus haut dans du roman historique. Et je ne sais même plus exactement à quelle époque on se situe. Voilà, je vous invite à aller voir le résumé sur internet. Et enfin, j'ai choisi Wicked de Gregory Maguire, où vous suivez en fait la sorcière de l'Ouest. Oui, c'est ça, c'est la sorcière de l'Ouest dans l'univers du magicien d'Oss, qui est censé être la méchante sorcière que tout le monde redoute, qui veut apparemment tuer tout le monde. Et en fait, il réécrit un petit peu son histoire en la présentant justement, pas comme un être infâme, mais comme ce qu'elle est représentée habituellement. Et en plus, ce livre est d'une beauté magnifique. Je vous montre ça. Enfin, je vous l'ai déjà montré sur la chaîne, mais je recommence. Voilà, vous avez... Oh, c'est si beau ! Voilà, je n'ai pas plus de mots que ça. Et ça a aussi été traduit en français si jamais ça vous intéresse. L'autre sous-catégorie, c'est Christo, Tarot et Encent. Et il faut parler donc d'étrangeté, mystère, freaks, petits frissons et ésotérisme. J'ai choisi de prendre les tomes 2 et 3 d'Autre monde de Maxime Chatham. Donc vous avez Malronce et Le coeur de la terre, puisque on a à la fois de l'étrangeté, à la fois un petit peu de magie, des personnages pas banals, donc un petit peu freaks justement. Voilà, j'ai hâte de les lire. Je ne présenterai pas Autre monde parce que je pense que c'est suffisamment connu, mais j'ai hâte de poursuivre l'histoire. J'ai aussi pris le premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Et si je ne dis pas de bêtises, on suit plus ou moins des réécritures de tous ces personnages un petit peu fabuleux, à la fois le Père Noël, certains dieux. Et voilà, c'est des petites histoires un petit peu étranges. Il y a toute une saga et je pense que je massacre totalement le résumé des Annales du Disque Monde. Donc je vais vous coller un petit lien vers un résumé beaucoup mieux que le mien. Dernière sous-catégorie qui me plaisait beaucoup, elle s'appelle Ballet Pâtes. Et il s'agit de parler de sorcières. Alors à la fois autour de l'histoire des sorcières, du classique, du féminin ou du féminisme. Vous vous doutez bien que j'ai choisi le féminisme, puisque souvent les féministes sont considérées comme des sorcières. Forcément elles sont mauvaises. Bref, voilà. J'ai pris un petit thriller, on ne s'y attendra peut-être pas, ça rentre peut-être pas, mais je le fais quand même. Il s'agit de Les suicidés de Val McDermid. Ouais, McDermid. Où en fait vous suivez une enquête qui s'intéresse à des jeunes femmes qui sont militantes justement au niveau du féminisme sur internet, qui sont retrouvées mortes à leur domicile avec un livre qui justement, généralement, parle de féminisme. Donc c'est quand même l'occasion de parler justement de cette espèce de chasse aux sorcières que l'on fait, quand justement on s'attaque aux militantes féministes. J'ai aussi pris Persepolis de Marjan Satrapi, parce que c'est l'histoire des femmes en Iran, de comment on les a privées de leurs droits. Et en plus les iraniennes luttent en ce moment énormément pour leurs droits. Donc là encore, on va parler de féminisme. Il y a ensuite L'art de la vulve, une obscénité de... Alors, Rokudenashiko... Oui, c'est ça. Je pense que je massacre son nom, mais bon, je suis désolée. Et là pour le coup, il s'agit bel et bien d'une sorcière au Japon, puisque justement, ça fait partie de ces femmes que l'on attaque pour le fait qu'elles revendiquent leur féminité, leur sexualité. Et dans le cas de cette jeune femme, eh bien, le droit de représenter les vulves. Voilà, elle a été mise en prison plus d'une fois pour avoir créé des objets autour de cette thématique. Voilà, c'est à la fois de la BD, à la fois de l'essai. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et le dernier menu de cette vidéo, beaucoup trop longue, il s'agit de Autumn Enchanteur. Et là, on s'intéresse plutôt, vous savez, aux légendes, au côté un petit peu celtique, je dirais. Je sais pas, de la magie. Je l'ai ressenti comme ça, ce menu-là. Le premier sous-menu s'appelle Les Métamorphoses. Et il s'agit de parler, donc, de transformation, d'hybrides et d'animalités. Et là, je vais un petit peu détourner, mais pas trop, puisqu'il s'agit d'un thriller encore qui s'appelle Broken Monsters de Lauren Bucks. Je pense qu'il a été traduit. Et en fait, la raison pour laquelle je vous le mets, c'est parce qu'on parle vraiment d'hybrides ici, avec en fait des gens qui sont retrouvés morts et qui ont justement été transformés comme hybrides, souvent mi-humains, mi-animaux. Voilà. Je pense qu'il y a une dose de fantastique là-dedans, parce que Lauren Bucks, elle a tendance à faire des thrillers qui ont une dimension fantastique. Je suis très curieuse de le lire parce que j'avais bien aimé le précédent livre que j'avais lu d'elle qui s'appelle Les Illuminés, je crois, quelque chose comme ça. C'était spécial, mais assez captivant. Et dans le genre totalement hybride, je pense qu'on peut caler La Mort du Temps d'Aurélie Wallenstein, qui cette fois-ci vous propose en fait une faille temporelle qui va se produire dans le monde et qui va complètement mixer certaines personnes avec soit des animaux, soit des meubles, et vous vous retrouvez avec des gens qui sont à la fois, j'en sais rien moi, chaises et humains. Enfin voilà, c'est assez spécial, mais je pense qu'on est parfaitement dans l'hybride là. Deuxième sous-menu qui s'appelle Clochers Grimoires et Chandelles, et on vous propose de parler du petit peuple et des elfes. Et là, j'ai un petit peu détourné avec le petit peuple. Puisque j'ai choisi de vous présenter Jolie Ténèbre de Velman et Keraskouette, qui vous propose en fait de suivre effectivement un petit peuple, puisque ce sont de petites personnes comme ça, ou comme ça d'ailleurs, qui vont en fait se retrouver sur le corps d'une petite fille morte, voilà, et je sais pas ce qu'ils y foutent, hein, je sais pas comment cette petite fille morte est arrivée dans les bois, mais on les suit dans leur aventure, là-dedans, voilà, et vivent au milieu, je sais pas moi, d'une forêt ou d'une clairière, je ne sais pas trop. Ça rentre dedans, même si ça n'a absolument rien dans le chanteur, voilà. Dernier sous-menu de tout ce challenge, il s'appelle Au détour de Bruxelles Yandes, et il faut parler de nature, de légende, de nature writing. Bon, moi le nature writing c'est pas mon délire, mais j'ai trouvé un truc qui vous parle de légende. Pour ça, j'ai donc choisi Axolot, le volume 3 dans mon cas, puisque en fait, de Patrick Beau, d'ailleurs, parce que si je donne pas son nom, on va pas s'en sortir, et en fait, il a tendance à récupérer des histoires extraordinaires, des légendes, justement, des petits wandis dans certaines régions, et en fait, le but d'Axolot, c'est que plusieurs illustrateurs, dessinateurs, en fait, reproduisent, enfin, racontent ces différentes légendes à travers différents planches, donc voilà, vous avez plein de styles différents. Il y a eu, je crois, 4 tomes maintenant. Voilà, je trouve ça assez cool, et je vais enfin le lire surtout. Et voilà pour cette très 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 longue vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette pile à lire pourra vous intéresser, vous donner de l'inspiration si jamais vous en cherchez. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez super hâte de lire, vous, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Moi, j'ai hâte de commencer, donc voilà. Je vous souhaite donc un très très bon challenge à tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !